Mes chers compatriotes, bonsoir. C'est toujours pour moi un immense plaisir et un grand privilège de vous retrouver pour notre rendez-vous vespéral habituel. Merci infiniment de nous accueillir chez vous. Hegel disait dans son esthétique que pour se réaliser, en vue de se réaliser, l'homme modifie et façonne son environnement extérieur afin de lui ôter tout d'abord son caractère farouchement étranger et d'y retrouver sa propre intériorité, l'expression de sa propre intériorité, afin de s'y reconnaître. Cette reconnaissance, l'enjeu de cette reconnaissance passe aussi par la médiation du regard de l'autre. C'est à travers les autres que nous nous connaissons nous-mêmes et c'est par leur reconnaissance que nous nous réalisons. Et lorsque cette reconnaissance fait défaut, c'est là qu'on est aux prises à des tragédies, tragédies qui ont fait l'objet de nombreuses œuvres, depuis le fameux « Je est un autre » de Rimbaud jusqu'à l'Enfer, c'est les autres de Sartre, en passant par d'autres expressions plus subtiles, y compris dans notre littérature. Que ce soit par le détour de l'esthétique ou par celui du concept, la reconnaissance et l'altérité ont toujours nourri des œuvres immortelles, sort l'immortalité, sort que je souhaite aux deux œuvres qui nous intéressent ce soir, sans plus attendre, j'ai l'immense plaisir tout d'abord de vous présenter celui qui opère le détour de l'esthétique, à savoir Mehdi M. Saoudi, M. Saoudi, bonsoir. Bonsoir, Jouad. Merci d'être parmi nous ce soir, M. Saoudi. Merci à vous, c'est un plaisir. Tout le plaisir est pour nous. M. Saoudi, vous êtes chroniqueur, écrivain, auteur de trois ouvrages jusqu'à présent. Tout d'abord, une nouvelle qui s'intitule « Au milieu du champ de la vente ». Vous avez ensuite enchaîné avec un roman qui s'intitule « Pétri d'amertume », publié aux éditions Media Index. Vous êtes revenu chez le même éditeur, Media Index, avec un tout dernier roman en 2021. Exactement. Ou plutôt en 2022. Non, en 2021, il est paru en décembre. Voilà. Décembre 2021. C'est-à-dire en fin 2021, début 2022, qui s'intitule « De l'autre côté ». Exactement. Merci encore M. Saoudi d'être parmi nous. Merci à vous. Je suis très content d'être là. Nous nous sommes contents de vous recevoir, tout comme nous sommes contents de recevoir un autre auteur qui, lui, en revanche, passe par le détour du concept, même si, d'emblée, l'intitulé de l'ouvrage ne semble pas révéler la chose, puisque j'ai l'immense plaisir d'accueillir M. Adnan Mouri. M. Mouri, bonsoir. M. Adnan Hadjmouri, pardon. Comme je vous ai connu sur Facebook, c'est votre pseudo sur Facebook qui est venu sur ma langue. Je vous prie de m'excuser. Non, il n'y a pas de plaisir. Merci beaucoup, M. Hadjmouri, d'être parmi nous. Merci à vous. Alors, M. Adnan Hadjmouri, je rappelle que vous êtes chroniqueur, auteur de nombreuses contributions, que ce soit sur la sociologie, la philosophie ou l'esthétique, et que vous êtes l'auteur d'un recueil de nouvelles qui s'intitule « Toiles d'araignées à ta vie », paru aux éditions Khayel, mais qui n'est pas vraiment tout à fait un recueil de nouvelles au sens classique du terme, comme nous allons le découvrir au fur et à mesure de notre émission. Merci encore, M. Hadjmouri. Merci à vous. C'est un immense plaisir de vous recevoir. Alors, on commence, si vous le permettez, M. Hadjmouri, d'abord par l'esthétique proprement dite, avec M. Mahdi, M. Chaudet, votre roman « De l'autre côté », où l'on retrouve un personnage principal, Rémi Fershow, qui est un anti-héros. Vous avez de l'affection pour les anti-héros ? Oui, c'est-à-dire que je n'ai pas vraiment d'intérêt pour des personnages propres, héroïques. Pour moi, ce personnage ne suscite pas autant d'intérêt qu'un parfait anti-héros, parce qu'il nous arrive, en tant que personne, en tant que lecteur ou spectateur, si on s'intéresse au cinéma, de se retrouver beaucoup. Quand on voit un anti-héros avec tous ses aspects, on va dire, néfastes, négatifs, je pense qu'on s'identifie davantage à un anti-héros qu'à un personnage héroïque. Certes, c'est d'ailleurs très résolument moderne. Tout à fait. Je pense qu'on ne retrouve pas forcément d'attente crochue avec un... Dans l'identification, on ne cherche plus une sorte de modèle supérieur auquel justement s'identifier, mais plutôt le reflet de nos propres contradictions. Contradictions ? Oui, j'opterai pour cette approche, en effet. Alors, contradictions, justement, que vous peignez dans votre personnage, Rémy Fershow. Je vous laisse un petit peu d'abord le présenter. Oui, tout à fait. Bon, je pense que Rémy Fershow est le produit d'une époque, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il a été forgé par rapport à une mentalité assez spécifique, parce que l'histoire, elle se déroule dans les années 50-60. En France, d'abord ? En France, c'est un personnage métropolitain, je tiens à le préciser. Ce n'est pas un collant ou un peignoir, c'est un personnage métropolitain. C'est quelqu'un qui avait une, comment dire, une vision des choses qui n'était pas assez réaliste. Mais ensuite, à travers l'expérience personnelle, il a pu ouvrir les yeux sur certaines choses. Donc, Rémy, c'est le fils d'un diplomate, un diplomate français, un diplomate français qui s'est vu offrir la possibilité de devenir ministre des Affaires étrangères, chose qu'il avait rejetée à l'époque. Son père, diplomate, homme de droite, c'est quelqu'un qui avait une coigne de fer, politiquement parlant, sur la scène diplomatique, mais qui était un personnage assez effacé dans le foyer. C'est-à-dire qu'il était bafoué par sa femme, disons les choses telles qu'elle le sent, il est bafoué par sa femme, cette femme qui est, on va dire, la personnification de la femme fatale dans les films noirs. Oui, c'est une sorte d'Anna Cariline. Oui. Toute proportion gardée, évidemment. Exactement, c'est une femme fatale, une personne hypocrite, superficielle et froide. Et Rémi cherchait à lui ressembler. Il voulait la dépasser en, on va dire, en mal, quoi, en mal. Mais il n'y arrivait pas qu'à lui se forcer à l'être, à vouloir l'être, alors que c'était une chose innée, tout à fait innée pour elle. C'est très intéressant, puisque quand on vous lit d'abord son rapport au père, c'est que c'est un rapport très idéal, c'est quelqu'un qui l'idéalise. Oui. Et pourtant, le mimétisme et les valeurs ou les contre-valeurs qu'il va vouloir adopter seront celles, justement, du cynisme et du rapport distant à l'autre. Exactement. Mais Rémi est un personnage plein de contradictions. Certes. Son évolution, elle ne se fait pas comme celle d'un personnage ordinaire. Il peut décider une chose et, on va dire, le chapitre qui suit, il va prendre une décision totalement opposée. Oui, il peut avoir une vision, comme vous avez dit, de droite, voire d'extrême droite. Oui. Se gargariser de l'orgueil de la France et de l'Empire français. De la grandeur de l'Empire colonial français. Et bon, il traite les conquêtes de l'Empire colonial comme des... Oui, il reprend son compte, les termes de melon et de rapide. Exactement. Mais en même temps, c'est l'une des contradictions qui m'a frappé, sur lesquelles vous n'assistez pas, que vous peignez comme un peintre, à ces deux termes, mais qui peut en même temps s'émouvoir au sujet d'un bunuel, et pester contre Franco qui le censure. Exactement. Alors que, bon, le colonialisme et Franco, c'est la même famille idéologique. Tout à fait. Mais c'est un personnage qui est plein de contradictions et, comment dire, étant donné qu'il est plein de contradictions, j'ai beaucoup aimé explorer, exploiter cet aspect. Oui, parce que c'est ce qui rend vivant. Oui. Ce n'est pas un personnage monolithique, tout d'un bloc. D'un côté, il critique, enfin, il ne critique pas, mais il insulte carrément les colonies françaises, mais il ressent quelque chose pour les peuples d'Amérique, enfin, les peuples natifs. Absolument. Mais en même temps, il reconnaît... C'est un peu à la Tocqueville, quoi. Exactement. Il reconnaît son hypocrisie et il ne s'en cache pas. Je ne dirais pas qu'il en est fier, mais il ne s'en cache pas. C'est un personnage vraiment très, très, très complexe et le construire a été assez... Très Niger, on va dire. Oui, oui, aussi. Oui, d'ailleurs, et qui va osciller un petit peu entre le surhomme et le désespéré, finalement. Et qui va... On va le voir. Oui, exactement. C'est-à-dire que, oui, vous avez souligné l'aspect surhomme. Il arrive à se sortir d'une situation assez calamiteuse quand il se retrouve dans une ruelle face à un adversaire qui est beaucoup plus... Barraqué. Barraqué que lui. Oui, et l'aspect désespéré, c'est surtout, je le mets en avant, surtout parce que c'est un homme qui est en constante manque d'affection. Certes. Oui, pour donner que sa mère est ce qu'elle est, qu'il avait perdu, on va dire, le plus grand amour de sa vie qui était, c'était sa grand-mère, c'était le personnage qui est... La mère de substitution. Oui, qui est incarné chez lui, enfin, l'Olympe de la bonté. C'est un truc que j'ai utilisé d'ailleurs dans l'ouvrage. C'est l'Olympe de la bonté. Et pour lui, aucune femme de ce monde, même à l'avenir, ne pourrait égaler celle qui était sa grand-mère. Oui, d'où une véritable névrose d'abondance qu'il va développer. Exactement, il va rechercher cette affection, il va la rechercher... Mais à travers des conduites d'échec ? Exactement, c'est-à-dire, déjà, à partir de son adolescence, il va chercher cette affection désespérément, et malgré tous les obstacles qu'il connaît, il ne va jamais renoncer. C'est ça qui est assez intéressant. Et il y a, bien sûr, la dernière partie de l'ouvrage qui se déroule en Algérie où il... On va y arriver au fur et à mesure. Il reprend, on va dire, une confiance en ce qu'est l'amour. C'est-à-dire, on va y arriver, mais je ne vais pas trop dévoiler dessus. Mais avant cela, on va un petit peu creuser, justement, sur ce rapport à l'autre, sur ces conduites d'échec et sur le couple, qui se trouve au centre des préoccupations de votre personnage, mais qui se trouve aussi au centre des préoccupations du recueil de Adnan Hajmouré, recueil de nouvelles, mais de nouvelles qui servent finalement de prétexte à beaucoup de développement réflexif, discursif. C'est un recueil de nouvelles, mais aussi, c'est des nouvelles qui ressemblent plus à des essais qu'à des nouvelles proprement dites. Tout à fait. Donc, en guise de préambule, je dirais que, par le cri de Rimbaud, jeu est un autre. Ça permet de convivialiser les chances. Et au-delà de l'esprit d'initiative et de valoriser le dialogue comme une vertu créatrice, ça permet aussi de cogiter la dimension conflictuelle. C'est vrai. Donc, il y a cette dimension conflictuelle qui est inhérente à l'espèce humaine. On ne peut pas rester sans conflit. Et là, je me suis appuyé aussi à la... J'ai travaillé aussi sur la sociologie compréhensive de Schimmel. Jean Schimmel ? Oui, oui, oui. Donc, j'ai travaillé sur l'intitulé de son ouvrage principal, le conflit. Donc, du coup, et même quand j'ai cité, pourquoi Toil Danine Tarine Atavik ? Cet atavisme signifie quoi ? Signifie, c'est que comment peut-on lutter contre le musèlement de la subjectivité et comment peut-on lutter contre la routine d'obéissance, mais en essayant de faire un travail réflexif et que l'être humain soit guidé par un esprit critique. Donc, du coup, cet atavisme, il remet en cause aussi même l'école de psychiatrie d'Alger qui visait à essentialiser l'Alger. Alors, tête poro et carotte. Voilà, voilà, voilà. Et en s'appuyant aussi sur des lectures fanoniennes. Certes, Fanon, qu'on va retrouver tout en même temps. Fanon, ça, oui, oui. Entre autres grands noms de la pensée universelle, et vous mettez en scène de nombreux couples, que ce soit d'amoureux ou de frères et sœurs, ou de... et qui, en fait, c'est à travers leurs discussions, c'est-à-dire la nouvelle commence comme une nouvelle classique avec des personnages, mais ce sont des personnages très engagés qui vont mener des discussions à bâton rompu, qui vont ensuite servir de prétexte à vos propres commentaires, à votre propre prise de hauteur vis-à-vis de leurs propos. Et notamment, si on prend, par exemple, la lecture caresse affective, votre première nouvelle, on est face à Amina... Nafissa, pardon, et Amine, qui vont discuter de leur société, des contraintes de leur société, et qui vont... Et Amine va appeler à la rescousse Freud, et là, j'ai trouvé un trait éminemment contemporain chez Nafissa, lorsqu'elle lui dit, « Je n'ai rien eu de Freud... » Sous-titrage Société Radio-Canada Je me suis intéressé à Michel Enfray. J'imagine. Oui, oui. Donc j'avais lu pas mal d'ouvrages, pas mal d'essais de Michel Enfray. Et donc je me suis dit, il faut qu'il y ait aussi un esprit critique. Parce que si on veut faire un travail de réflexion, c'est qu'il ne faut pas se limiter aux médias. Donc c'est vrai que même... Il a fait... Sous-titrage Société Radio-Canada Si c'est cérébrale, mais avoir un fonctionnement psychique, une névrose, une névrose, puis-je connaître et que d'autres... Vous parlez aussi justement de ce rapport à la santé mentale qui est aussi au cœur des travaux de Fanon lorsqu'il va socialiser la pratique thérapeutique. Et vous posez aussi cette question éminemment contemporaine qui est celle de cette tautologie intitulée les sciences cognitives. Voilà. C'est une sorte de néopositivisme où l'homme n'est plus qu'une série de réactions chimiques. pour le dire assez de façon triviale, on transforme l'être humain en rade au laboratoire. Maintenant, de nos jours, on ne valorise que le coaching. Et donc, pour ma part, c'est une quinquairie thérapeutique. Une quinquairie thérapeutique qui fait florès au point que vous avez parlé de rade au laboratoire et ça m'a fait rire puisque moi j'ai pensé non pas au rade au laboratoire, mais au homard Jordan Peterson qui, pour expliquer la hiérarchisation sociale comme détermination indépassable, va avoir recours à l'analogie avec les homards. Qu'on le veuille ou non, quand on essaie de faire un travail sur l'identité humaine et la conception de l'humain, donc on passe par plusieurs besoins. Si on se réfère à la neurobiologie qui vise à transformer l'être humain en rade au laboratoire, on occulte la dimension des besoins d'estime et des besoins de réalisation de soi. Certes. Donc, l'être humain se valorise par cette singularité agissante et au-delà de cette singularité agissante, il y a un phénomène important qui s'est fait à l'humain, c'est la subjectivité. Absolument. Donc, on ne peut pas nier, on ne peut pas valoriser la négation de cette subjectivité. Justement. Et comme vous l'avez dit, c'est là où, lorsqu'on transforme le sujet en objet décorticable, c'est là où... Et d'ailleurs, cette transformation se fait par le biais de la liquidation de ce scandale qu'est l'inconscient. L'inconscient. C'est cette blessure narcissique aussi que représente l'inconscient. Oui, on tente de forclore l'inconscient. Et ce qui est... Même en psychologie, il y a des psychologues qui tentent de forclore l'inconscient. Alors qu'on doit vivre avec l'inconscient, on doit se frotter à notre inconscient. Au lieu de dire que c'est une déchetterie, on doit se débarrasser. L'être humain ne peut pas se débarrasser parce qu'il y a un refoulement, il y a une existence subjective qui lui permet de vivre avec son inconscient. C'est une véritable régression infantile puisque c'est comme si on a... Il fut un temps où on assumait justement cette blessure narcissique que fut le fait de découvrir que finalement on n'est pas transparent à nous-mêmes. Et là, on est en train de, sous prétexte de déconstruction, certes, tout est à remettre en cause, tout est à réformer, tout est à enrichir, mais... Bien sûr. Lorsqu'on en arrive justement à la cancel culture... Pour ma part, c'est qu'on dévalorise même le capital culturel. Et de fait, c'est qu'en dévalorisant ce capital culturel, c'est qu'on valorise ce qu'avait appelé un sociologue allemand, Zikman de Beaumann, cette modernité qui réifie les rapports humains. On se donne une certaine autonomie, mais on n'est pas vraiment autonome. On ne valorise pas vraiment la pensée. On est en train de fétichiser une fétichisation irrationnelle de la pensée. d'un caractère affectueux. Par exemple, quand on parle, il m'est arrivé de discuter avec des amis et du moment où on me fait sortir... Tu vois, tu t'intéresses à la psychanalyse, tu t'intéresses à la philosophie, on te fait sortir Michel Enfray pour dire oui, mais Michel Enfray n'est pas un pote à moi, il n'est pas mon père. Donc je ne m'identifie pas, je vais lire, je vais explorer, je vais travailler. Je vais créer. Oui, et voilà. Et cette identification irrationnelle, elle permet aussi un désert culturel. C'est ça. Oui, une destruction de la raison pour reprendre le coach. Voilà. Puisque dans le meilleur des cas, on se retrouve dans les catégories d'entendement. Et d'infantilisation. Oui, où tout est rangé dans des catégories. Voilà, voilà, voilà. Et bon, ça c'est dans le meilleur des cas. Sinon, le dépassement vers la raison n'est plus possible. et on regresse vers un néo-quantisme et vers un essentialisme que vous critiquez dans votre... Et même par rapport à l'écriture. Comment peut-on définir l'écriture ? C'est sûr. Pour moi, si je définis l'écriture par rapport à ma propre subjectivité, c'est de dire que c'est l'art de bien dire ce qui m'échappe. Et je vais essayer de travailler cet échappement. Très belle définition. Et au lieu... Et pour valoriser cette subjectivité et pour valoriser aussi une singularité agissante, une... Comment peut-on travailler l'élan vital de la pensée ? Et pour ma part, comment je vais le travailler ? Je vais le travailler. C'est qu'on se frotte en un sens inconscient et en essayant de travailler sur même le domaine de l'écriture. Je ne vais pas me limiter à dire... Je ne vais pas dire uniquement que... Oui, l'écriture me permet d'impurgater la dépassion. C'est une force cathartique. D'accord ? Mais il n'y a pas que ça. Donc je vais essayer de travailler sur l'échappement. Oui, et sur l'analyse du signifiant cher Alacan que vous mentionnez, sur lequel on va revenir. Vous parliez d'élan vital, Madame Saoudi. En termes d'élan vital, Rémi aussi constamment, va osciller constamment entre justement ce besoin de vivre, cette envie de vivre et de se réaliser et les conduites d'échec qui vont le mener d'une manière ou d'une autre à saboter ses relations affectives. On le voit d'une certaine manière avec Corentin, son ami, mais on le voit surtout, là où c'est frappant et ça creuve les yeux, avec Nathalie. Rémi a toutes les cartes en main pour bien réussir sa vie sentimentale, que ce soit avec Nathalie ou avec Clothilde. Et en ce qui concerne l'amitié, c'est la même chose pour Corentin. C'est-à-dire que c'est une amitié qui s'est malgré tout bâtie, qu'elle avait très très mal commencé, mais qui s'est bâtie au fil du temps. Mais c'est-à-dire qu'il s'est retrouvé dans, je ne dirais pas que c'est dans un besoin, mais malgré lui, il a ruiné son amitié, il a ruiné ses romances juste parce qu'il était impulsif et qu'il ne jugeait pas vraiment les conséquences de ses actes. C'est quelqu'un qui agit et qui réfléchit ensuite. Je dirais qu'il est particulièrement déraisonnable. Oui, et puis surtout, je pense qu'il a aussi hérité d'une véritable, on en a parlé tout à l'heure, une véritable névrose d'abandon. Oui. Et qui va le pousser, comme disait Germain Gex, à faire l'épreuve à l'apostrophe pour faire la preuve. C'est-à-dire qu'il va saboter la relation et se dire ensuite, tiens, j'avais raison, ça ne marche pas. Alors qu'il est à l'origine de ses échecs. Oui, c'est une véritable courte de ses échecs. Il est le seul et unique responsable de cela, mais on va dire qu'il ne peut pas refouler ce qu'il est vraiment et il ne fait pas un travail sur lui-même pour essayer d'améliorer les choses. Et c'est tant pis pour les autres. C'est un petit peu ça, la mentalité du personnage. Oui, qui est en miroir avec le comportement de sa mère que pourtant il désapprouve. Exactement. Comme je disais, il cherche à imiter sa mère. Il cherche à être comme elle. C'est-à-dire que même s'il avait nourri de bons rapports avec son père et tout, son père est un père qui l'aime et que Rémi aime d'ailleurs, mais c'est quelqu'un qui n'a pas été véritablement présent pour lui, qui n'a pas cherché à l'aider dans sa détresse. Pourquoi ? Parce qu'il voulait être aussi mauvais que sa mère. C'est-à-dire qu'il avait aussi la hantise de ne pas devenir une victime comme son père. Exactement. Et donc il va avoir une conduite mététique vis-à-vis du bourreau plutôt que d'être un victime. On est dans le fameux débat de... Oui, il avait l'objectif aussi d'être mauvais sur toute la ligne, mais on va dire que ce n'est pas une tâche qui réussissait avec brio. Oui, c'est un très mauvais calif. Il y avait beaucoup de forcing, il y avait peu de naturel, mais au fil des pages, le lecteur se rend facilement compte de cela. C'est un personnage en pleine souffrance. En pleine transformation aussi. En pleine transformation. Et je pense que cette mutation va être causée principalement à cause de l'expérience personnelle. Que ce soit en ce qui concerne ces traumatismes familiaux, sentimentaux, et bien après en ce qui concerne la guerre. Parce qu'il va découvrir ce qu'est l'horreur de la guerre. Alors justement, on ne va pas révéler pour ne pas gâcher le plaisir... On ne va pas spoiler. Voilà, spoiler comme on dit en franglais. On ne va pas révéler les péripéties et les détails de l'intrigue afin de ne pas gâcher le plaisir de la lecture, mais on peut tout de même dire qu'après moult péripéties, le personnage va se retrouver de l'autre côté. Exactement. De la Méditerranée. Oui, c'est-à-dire que de l'autre côté, ça englobe plusieurs sens. C'est vrai. J'ai choisi un titre ambigu parce que bon, le prime abord, on va dire, de l'autre côté, c'est forcément de l'autre côté de la Méditerranée. Pas seulement. Pas nécessairement, oui. Car le personnage, par exemple, je parle de sa romance en Algérie, il va se rendre de l'autre côté du boulevard. C'est une expression que je vais souvent aborder. De l'autre côté, des apparences aussi, parce que c'est un personnage qui essayait de forger une espèce de carapace. Mais au fond, même si sa carapace était dure, on va dire repoussante, mais à l'intérieur de lui, c'était quelque chose de... C'était autre chose. C'était le cœur d'artichaut, c'est-à-dire la carapace d'acier, mais le cœur d'artichaut. Un personnage en pleine souffrance, mais qui a une force d'aimer qui est assez incroyable. Il y a un besoin d'aimer. Il y a un besoin d'aimer, et un besoin d'être aimé, surtout. Il y a un besoin d'être aimé, c'est surtout cela. Et bien sûr, c'est une quête d'amour. C'est une quête d'amour. Bien sûr. Alors, si vous permettez, on précise tout de même que ce départ vers l'Algérie, à Oran plus précisément, va se faire en octobre 61. Exactement. Juste après les événements d'octobre 61 à Paris. Et donc, lorsqu'il se retrouve à Oran, l'OAS est en plein... Oui. En plein boom. En plein boom, c'est le cas de le dire. Exactement. Dès son arrivée à Oran, il va rencontrer un personnage, c'est un pied noir. Jeannot. Jeannot, il va assister à un lynchage, tout simplement. Justement, il va être tout de suite aux prises avec ce qu'on appelle un fait polémique. Exactement. Il va assister à un lynchage et il va avoir un avant-goût de ce qui se passe, vraiment. Ensuite, bien sûr, comme ça se déroule à Oran, entre 61 et 62, il m'était impossible de ne pas parler des exactions de l'OAS. C'est vrai. Y compris le dynamitage du port, lorsqu'il vaudra... Oui, l'attaque du port d'Oran, il y avait aussi l'attentat, le parpara, Amdina Jdida, il y avait aussi... Enfin, je cite aussi plusieurs exactions de l'OAS, de façon sommaire, il y a un chapitre qui est dédié à ça. Donc, je ne pouvais pas ne pas opérer sur ces faits historiques qui ont véritablement touché Oran. Bon, Alger a été aussi meurtri. Certes. Comme toute l'Algérie, d'ailleurs. Exactement. Et donc, voilà, c'était vraiment un truc qui me tenait à cœur. et je pense que... Voilà. En tout cas, le rendu est très agréable et la psychologie du personnage est très fouillée. cependant, comme vous êtes romancier et que vous ne devez pas par devoir... Comment dirais-je ? Ben oui, par devoir esthétique prendre en charge la compréhension du lecteur. à aucun moment, évidemment, vous ne dites au lecteur ce qu'il doit comprendre. Exactement. Néanmoins, par les touches de... J'aime beaucoup cette image, par les touches de pinceaux successifs que vous apportez, on découvre cette complexité, complexité, cette conduite d'échec qu'il va reproduire avec cette romance qu'il va avoir de l'autre côté de la Méditerranée, Oran, avec un autre pied noir, Clotilde. Exactement. Et là encore, il va s'arranger pour... Ouais, pour... Oui, mais il ne peut pas... On va dire qu'il... Il y a une phobie de l'engagement quelque part. Ce n'est pas une phobie de l'engagement. C'est un personnage qui ne peut pas s'empêcher de tout gâcher. C'est ancré dans sa propre nature. C'est-à-dire qu'il va s'efforcer de ne pas... de ne pas détruire les choses, mais il le fait quand même. C'est malgré lui. Et bien sûr, ça s'est produit avec Clotilde. Il y avait des possibilités pour arranger les choses. Mais on va dire que que l'effort n'y est pas. Et du coup, il va se... On va dire, s'en tenir à... Oui, il va se stabiliser. S'en tenir à l'ensemble de ses échecs sans véritablement vouloir arranger les choses. certes, mais ça reste un personnage qui évolue et ce n'est pas le seul. Vos personnages ne sont jamais figés, comme la vie d'ailleurs, comme la dialectique chère à... Exactement. les personnages secondaires aussi, on va dire... Notamment le groupe de Claude, l'ancien légionnaire, mais on ne va pas dire en quoi il va évoluer afin de ne pas trop gager le plaisir. C'est un personnage qui est assez présent dans mon ouvrage et... tout au long d'ailleurs, tout au long, parce que... Oui, c'est un peu... En dehors de lui et Rémi, les autres n'apparaissent pas aussi souvent. Oui. C'est un peu une figure tutélaire, mais même chez vous, même les figures tutélaires ne sont pas angéliques, loin s'en faut. Et cette dimension sociologique et ce caractère vivant de vos personnages me font penser, pour me tourner vers votre confrère, sociologie, la sociologie, les sciences sociales en général, dont la littérature et les romans sont l'ancêtre. Vous êtes très chers et c'est un véritable plaidoyer que vous rédigez en leur faveur à travers vos différentes nouvelles essais, notamment l'utopie réaliste où vous mettez en scène Sophia, la prof de philosophie, la bien nommée Sophia, mais aussi lorsque vous commettez une autre nouvelle qui s'intitule la sociologie, un jardin de délice, où vous faites un véritable plaidoyer et en même temps une immense réflexion sur le statut des sciences sociales, leur rôle et leur devenir. Il y a une déperdition en la matière. Alors, votre approche est très riche, il y a une grande abondance de citations, il vous entrecroisez plusieurs regards, c'est le cas de le dire sur ce plateau, Edgar Morin, qui faisait très cher, auquel vous rendez hommage, René Descartes, Sigmund Freud, Melk Benavion, on va y revenir, mais à partir de notre point de vue, etc. Et donc, les sciences sociales, quel devenir pour les sciences sociales dans un monde qui se néo-positivise, si je puis me permettre, se néologise ? Oui, pour revenir à la question des sciences sociales en Algérie, et dans le monde, je dirais que comment peut-on analyser la répulsion à l'égard des sciences sociales ? Il y a une forme de répulsion à l'égard des sciences sociales. Déjà, dans notre parler quotidien, quand on parle de la philosophie, où on essaie de mettre en valeur quelques citations philosophiques, on dit que arrête de Balcombe Trousseff, arrête de... Donc, j'ai essayé à travers mon corpus de dire que, déjà, définir, redéfinir le champ global de la philosophie comme étant une hygiène de vie qui me permet d'existentialiser ma vie. Et je reviens aussi sur la vie, sur la subjectivité. Pour moi, comment aussi je définis la subjectivité ? C'est la sexualité quand elle met en échec leur rapport organique et elle valorise le défaut du manque à être. Et c'est à partir de là qu'on peut vraiment travailler sur le corps. de Rimbaud, qui met en scène cet empereur qui opère une véritable destruction, c'est une sorte de Caligula parce qu'il est en train de rechercher la résistance, il est en train de rechercher. Et donc, il y a cette ambivalence du désir où on veut tout prendre mais quelque part, on cherche aussi quelque chose qui nous rappelle qu'on n'est pas seul au monde. Très bien, oui. à travers justement la résistance, à travers la conflictualité que vous avez mentionnée en début d'émission. Oui, comment peut-on travailler sur un imaginaire social moteur et non pas le rond ? Moteur qui véhicule des valeurs de subjectivation qui se différencient un peu de la subjectivité et du subjectal. C'est-à-dire qu'il y a un rapport interpersonnel et une reconnaissance mutuelle. Et au sein de cette hétéronomie, il y a l'autonomie. Donc, et là, ma problématique, c'était le travail sur le philosophe psychanalyste Castoriadis et dire comment peut-on contrecarrer, indiquer la montée de l'insignifiance en Algérie et de par le monde. Bon, je n'ai pas cette prétention mais j'ai essayé de réfléchir à ça. Je me suis dit pourquoi, comment peut-on lutter parce que si on fait un travail sur la philosophie et si on fait un travail, déjà, il faudrait travailler la notion le concept, différencier le concept de la notion. De l'idée, du monde. C'est-à-dire que je le fais même avec mes élèves parce que là, je donne des cours de philosophie. Donc, j'ai dit qu'il est primordial de faire la distinction entre notion et concept. Et comment le concept a été galvaudé dans une structure où on valorise le fanatisme du marché et le fanatisme religieux. On ne parle que de concept mais on ne connaît pas vraiment la valeur conceptuelle. C'est-à-dire que on le dévalorise et donc, du coup, moi, je me suis dit non, c'est... Si on veut vraiment lutter contre le musélément de la subjectivité et si on veut lutter contre le climat intellecticite, il serait vraiment pertinent de retravailler le champ philosophique et lui redonner une seconde vie. Alors, vous mettez en avant beaucoup la subjectivité mais en même temps, vous vous insurgez et vous mettez en garde, entre guillemets, contre ce que Rizman appelait la foule solitaire. C'est-à-dire que par réaction, c'est ce qu'on peut trouver chez Nafisa, par exemple, et chez d'autres de vos personnages, c'est-à-dire que par réaction à ce climat intellecticide, chacun s'enferme dans sa subjectivité et du rapport intersubjectif, on se retrouve à une société de monades individuelles et donc où on ne sort plus du solipsisme. Rien d'autre n'existe en dehors de moi, de mes émotions, de ma subjectivité et de les choses telles que je les vois, peu importe si je les confronte ou pas au regard de l'autre. De fait, déjà, il faudrait redéfinir la subjectivité de façon clinique et non pas en se référant uniquement au dictionnaire. Évidemment. Oui, oui. Et donc, si je mets en relief la subjectivité de façon clinique, je dirais qu'elle est inhérente aussi à l'objectivité parce que nous sommes des conditions de parler à l'heure. C'est ça ? Oui. Et de parler de la langue, donc on forge cette conception et on forge ce jeu qui a du mal à s'enraciner dans la société algérienne aussi. Et vous, il y a une nouvelle où, si je puis dire, vous mettez un petit peu les pieds dans le plat et où vous êtes un petit peu à contre-courant de la pensée ambiante, si je puis dire, en tout cas de la pensée académique, c'est lorsque dans le délire de Symphone, vous opérez une critique sur un penseur qui est soit ignoré, certes, c'est ce que reproche c'est l'audateur, c'est vrai, mais soit porté au nu. C'est-à-dire, il n'y a pas de... C'est-à-dire, soit on en parle pas, soit quand on en parle, c'est pour en faire le sommet de la pensée, à savoir Melk bin Abi. Et que vous, vous situez d'abord, à qui vous reprochez d'abord d'être un petit peu un pot pourri, de pensées schématisées où il n'y a pas vraiment de... Et c'est vrai, quand on le lit, il emprunte à Marx, on le citait, il emprunte à un tel sans cité. Mais moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est lorsque vous citez son animosité envers François-Land, et là, vous citez le complexe de colonisabilité que reprennent de nombreux de ses audateurs. Et justement, est-ce que cette animosité, vis-à-vis de Fanon, n'est-ce pas parce que Fanon lui a répondu, c'est-à-dire a critiqué la colonisabilité avant même que Ben Abi la formule, mais chez Octave Manouni, dans Pau Noir-Naskebon. C'est-à-dire, ce qu'on fait passer pour une immense trouvaille de Ben Abi, la colonisabilité, c'était déjà le complexe de dépendance dans ce galgarisé Manouni et que François-Land a liquidé. Voilà. N'est-ce pas, la source du ressentiment qui est parfois délirante ? Je vous prie de m'excuser de vous interrompre dans la fin, mais c'est parfois délirant lorsqu'on lit les propos de Ben Abi sur Fanon. Oui, moi, ce qui m'a interpellé, c'est que moi, je ne suis pas dans la fétichisation de la pensée. C'est-à-dire ? J'essaie de me mettre aux antipodes de cette fétichisation irrationnelle de la pensée et je me dis que quand on veut vraiment un travail de réflexion, c'est essayer de remettre la pensée, c'est essayer de remettre en question les évidences. Absolument. Les pensifs. Rien ne va de soi. Voilà. Et favoriser le capital de la critique, ça exige une vertu et ça exige un travail sur soi et l'invention de soi. Donc, du coup, je me disais que c'est l'approche de Ben Abi, j'ai essayé de faire une petite introduction, donc c'est pas vraiment... Je me disais que il n'y a pas eu un travail de dialectique et en même temps, c'était le prisme tradition-modernité, tradition-modernité et au-delà de cet aspect, c'est que quand il faisait les critiques à l'égard de François Hollande, moi, je me disais comment peut-on travailler parce que pour moi, un travail d'intellectuel, c'est un travail émancipateur. C'est certes. Et donc, c'est par le biais de cette émancipation qu'on peut faire émerger le sujet. Donc, ce n'est pas en étant dans le dogmatisme pour dire que tel ou tel n'a pas été pour se dire algérien. Et comme le disait pour sortir de la sensibilité immédiate, il faut opérer l'astreigné en détour du concept et pour se reposer un petit peu de cette astreinte, nous allons faire un petit intermède, mes chers compatriotes. Comme d'habitude, c'est le moment de notre rubrique Les astres. Nous vous retrouvons tout de suite après le jingle. Alors, comme nos personnages de ce soir, je ne parle pas de nos auteurs, mais de leurs personnages, sont en but justement à cette tragédie de la reconnaissance et du rapport à l'autre. Et qu'en même temps, à un moment donné, dans le roman de Mahdine Saoudi, de l'autre côté, Rémy va être amené à feuilleter le quai aux fleurs ne répond plus de Melk Haddad avec auteurs, les indigènes qui écrivent des romans, ils s'étonnent même qu'ils soient édités. Je vous propose de redécouvrir avec moi ce passage du roman Le quai aux fleurs ne répond plus de Melk Haddad, réédité aux éditions Média Plus. Durant un séjour qu'il fit au Sahara, Khaled Ben Dobel avait pris l'exacte dimension de son insignifiance. Il s'en souvient. C'était au cœur du grand terme oriental, une nuit que le clair de lune était mauve comme ce soir. Tandis que ce compagnon préparait la sherba, il s'était éloigné du camion, trouvant un plaisir vaguement enfantin à sentir ses pieds enfoncés dans le sable encore tiède. Le silence était aussi désertique que le Sahara. Donc, cette nuit, la Khaled avait marché pendant cinq minutes au hasard. Au Sahara, c'est toujours le hasard. Soudainement, il eut peur. Tout le dépassa. Il comprit qu'il fallait à la fois vivre et mourir et que ces verbes-là lui resteraient dans la gorge. Il n'était ni chacal ni gazelle. Il revint vite chez ses compagnons. Il se réfugia dans leur humanité. Il partagea avec eux la sherba du malheur et de la patience. Puis, alors que Moulaï chantait, il comprit que le désert avait besoin de roses. Il comprit que sa patrie revivrait de partout. Il comprit le mensonge des pauvres. C'était le vent qui lui murmurait. Et ne dites jamais « L'Algérie manque d'eau. Voyez mon sang ! » Et il voulut pour son Algérie bien-aimée et pour toutes les Algéries du monde des étoiles plus proches. Très beau passage. Très poétique. Auquel Rémi n'était pas parvenu dans le roman puisqu'il cherchait à se distraire. Donc, il n'a pas réussi à aller au-delà d'une vingtaine de pages. Enfin, il n'a pas réussi à aller au-delà d'une page. Voilà. Je pense qu'il y avait ses a priori, les a priori du petit français métropolitain à l'égard des colonies. Issue de la bourgeoisie en plus. Exactement. Sa mentalité ne diffère pas de la mentalité des colons. Lorsque Guy de Maupassant est parti en Algérie en 1881, il a recueilli quelques témoignages de la part de colons et donc en les interrogeant, il s'est rendu compte que la plupart d'entre eux ne considéraient pas les Algériens comme des êtres humains à part entière. C'est sûr. Oui. Par exemple, si vous lisez des nouvelles comme Alouma ou encore Marroca de Guy de Maupassant, il y a ces aspects qui sont mis en avant et m'ont remis à ses pensées. Mais contrairement aux personnages qui ont été interrogés par Guy de Maupassant, lui n'avait pas vécu en Algérie. C'était des informations qu'il avait eues vraiment à distance mais grâce à l'expérience personnelle, il a changé sa façon de voir mais il n'a pas véritablement reconnu. C'est-à-dire qu'il n'est pas allé au point de... On va dire... Oui, il ne dépasse pas le paternalisme. Exactement. Il n'est pas arrivé à dépasser ce stade-là. Alors que Rémi, lui, va en arriver jusqu'à dire, jusqu'à formuler franchement, nous méritons de perdre la guerre. Oui, tout à fait. Mais en même temps, il a dit ça à un colon puisque c'était entre deux personnes du même bord donc ça ne pouvait pas faire de mal tant qu'il ne pouvait pas le dire ce qui n'empêche tant que son acte n'était pas vu comme... Enfin, n'était pas su par la France ou par des Français. Il n'y avait pas de mal. Mais en revanche, lorsqu'il intervient contre le lynchage qui n'arrive pas à empêcher mais il intervient, il manque d'y laisser la peau d'ailleurs. C'est un engagement concret, spontané, non réfléchi. Mais c'est encore une fois son côté impulsif qui a pris le dessus. Comme je disais, c'est les actes et ensuite, on va dire, la pensée ou répercussion de ces actes. et voilà, c'est quelqu'un qui est animé par l'impulsion et très très peu par la réflexion. Certes, c'est un personnage en tous les cas haute en couleur et très vivant et qui nous permet, nous, lecteurs algériens, d'aller de l'autre côté. Exactement, parce que c'est la guerre vue par un métropolitain. Certes, j'ai tenté d'explorer cet aspect et c'est assez intéressant. C'est assez intéressant d'exposer le point de vue du bourreau, si on veut. Oui, du bourreau, certes, mais aussi de ceux qui ont été entraînés par l'idéologie ambiante sans y adhérer bec et ongle plus que ça. Donc, c'est ce qu'on pourra découvrir, Madame Saoudi, en lisant votre roman de l'autre côté, paru aux éditions Media Index. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci à vous, cher. Ce fut un plaisir de vous recevoir. Un plaisir pour moi. Au plaisir de vous revoir pour les compatriotes qui souhaiteraient vous rencontrer, soit dans les ventes dédicaces à venir, soit, inchallah, aussi là. Ok. Pour le mot de la fin, je me tourne vers vous, Adnan Hajmouré, Monsieur Adnan Hajmouré. Le point final, le point de début, l'alpha et l'oméga de votre ouvrage, mais aussi de vos chroniques, puisque j'ai le plaisir de vous suivre et de vous lire sur les réseaux sociaux et sur Facebook en particulier. Et le mot qui revient très souvent sous votre plume, c'est la dialectique. C'est-à-dire que la vie est un mouvement perpétuel et la contradiction, ce qui la rend vivante, justement, tant est que ce ne soit pas une tautologie, c'est que la contradiction n'est pas seulement entre les choses, mais au sein même des choses. Et ce qui évite, justement, cet essentialisme qui est un refuge tentant et confortable contre l'astreignant effort du concept, c'est tout cela qu'on retrouve sur votre plume et bien plus encore. faut-il aujourd'hui valoriser plus la dialectique, plus les sciences sociales et que faire, justement, à cet effet ? Oui, pour ma part, il serait judicieux de se débarrasser aussi de cette moleste psychique. En essayant d'affronter l'abîme, il faudrait vraiment qu'il faudrait vraiment faire un travail rigoureux. Et là, je cite le philosophe Nietzsche qui disait que, même s'il parlait de la créativité, il faut porter en soi un chaos pour mettre une étoile dans ce monde. Donc, si on essaie de faire un travail ou bien d'essayer de décortiquer un phénomène social tel que la misogynie qui a été décrite aussi par Nafisa, je me dis qu'il faudrait qu'il y ait un travail rigoureux pour mettre en valeur certains concepts. Et à partir des concepts, on pourra vraiment faire un travail de réflexion. Et par rapport, pour revenir à la dialectique, la dialectique est un savoir. Donc, il faudrait déjà, c'est à travers un maquis de références philosophiques et sociologiques qu'on peut vraiment affronter l'abîme sans qu'il y ait une consonance un peu magique. Mais, pour moi, il faudrait vraiment un travail, un travail, un travail. Un travail auquel vous contribuez grandement, que ce soit à travers vos chroniques qu'on peut lire dans différentes tribunes, ou bien dans votre recueil de nouvelles essais qui s'intitulent Toile d'Arenie à Tavik et qui a été publié aux éditions Khayel. M. Adnan Hadjmourine, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci à vous. Ce fut un plaisir de vous écouter et de vous recevoir. Merci. M. Mahdi, M. Odi, je rappelle que votre ouvrage, votre roman s'intitule De l'autre côté, par une édition Média Index. Merci à vous aussi d'avoir été parmi nous. Merci à vous, Jawad. Messieurs, ce fut un plaisir de vous recevoir, un plaisir de vous écouter. Un plaisir. J'aurai le plaisir de vous recevoir pour d'autres travaux, puisque j'imagine que vous ne nous arrêterez pas en si bon chemin. Quant à vous, mes chers compatriotes, ce fut un honneur et un privilège d'avoir passé cette petite heure avec vous. Merci de nous avoir reçus. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Je vous donne rendez-vous, comme d'habitude, à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501